Salut salut les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter les nouveautés manga du mois d'octobre alors ça y est enfin je fais cette vidéo, il était temps je m'en excuse par avance mais comme j'ai déjà un petit peu expliqué avant je suis occupée et fatiguée à cause de mon travail donc voilà, ce qui fait que je suis à la bourre donc voilà, et je m'excuse aussi par avance pour la luminosité qui est extrêmement pourrie je filme il est tard le soir, donc voilà, on essaye de faire avec ce qu'on peut au niveau de la lumière donc voilà, donc en tout cas pour ces nouveautés manga du mois d'octobre alors je vais pas vous les présenter par catégorie vous présentez d'abord les shonen, les sénènes et les shoujo, non là en fait j'ai 7 nouveautés à vous présenter et en fait je voulais toutes les lire avant de faire cette vidéo donc là ça y est, je les ai toutes lues, enfin ça fait, maintenant ça va faire depuis enfin la semaine dernière, ce week-end j'ai fini de lire le dernier manga que je voulais lire pour faire cette vidéo et donc ça y est, donc en fait je les ai classées par préférence de lecture voilà, sur les 7 que j'ai lues voilà, j'ai fait la meilleure lecture à la moins bien donc je vais vous présenter la meilleure lecture, enfin c'est très subjective mais voilà, je vais vous présenter la meilleure lecture et la moins bien mais en tous les cas c'était quand même de très bonnes lectures mais après voilà, j'ai quand même eu des préférences et surtout une lecture, j'étais très étonnée parce qu'en fait ce manga, j'avais prévu de le lire tout à la fin je l'ai lu tout à la fin voilà, je l'ai lu en dernier parce que je me suis dit oulala, ça va être un avest, je sais pas, je le sens pas du tout et bah au final, ça a été ma meilleure lecture voilà, je l'ai mis, ça va être le tout premier que je vais vous présenter donc voilà, donc on peut s'étonner quand je vais vous le présenter, on peut s'étonner de se dire oulala, ça a été sa meilleure lecture ah bon, pour ce style de manga puisque maintenant c'est un manga qui fait extrêmement polémique parce que c'est un manga, oui, qui a un petit peu baissé au niveau oulala, je vais y arriver qui a baissé au niveau qualité, au niveau du scénario parce qu'il y a beaucoup de fanservice maintenant et les gens sont très déçus par rapport à ça et c'est un manga qui fait énormément polémique donc je vais vous le présenter tout de suite je vais arrêter de maintenir le mystère je veux bien sûr parler du one shot de Fairy Tail donc c'est de Hiro Mashima et c'est de chez Pika Edition alors ce one shot, je l'ai vraiment beaucoup aimé surtout parce que la fin, je m'y attendais mais alors pas du tout alors je m'explique, Fairy Tail c'est un manga que je n'ai pas du tout en manga papier mais alors du tout, je ne le lis pas je ne lis même pas les scans mais c'est un manga que je suis en animé alors que je suis en animé maintenant ça fait depuis un moment que je ne regarde plus l'animé je me suis arrêtée à l'arc où on rencontre Zélef vous savez Zélef c'est le brun là qui est toujours blasé, il ne faut pas le toucher, il ne faut pas l'approcher voilà, je me suis arrêtée à là et depuis maintenant, ça vers depuis 2-3 ans j'ai plus du tout regardé l'animé alors vous allez me dire mais pourquoi tu as pris un one shot de Fairy Tail alors que tu ne suis pas du tout le manga papier, tu ne regardes plus l'animé voilà, alors parce que Fairy Tail je voudrais au moins avoir un ou deux tomes de ce manga dans ma mangathèque alors que ce soit un one shot ou vous savez, un tome avec des histoires annexes voilà, pour montrer que dans ma mangathèque j'ai un tout petit peu de Fairy Tail même si c'est un tout petit peu et puis quand même ce one shot, quand on le lit on n'est pas du tout perdu parce que, alors déjà voilà, Fairy Tail quand même je connais les personnages principaux j'ai quand même vu les premières arcs les premières arcs les premières arcs, oui on accorde et qui sont très bons je trouve et donc, je ne sais pas, j'ai pris ce one shot sans trop savoir à quoi j'allais m'attendre mais voilà, ce one shot en fait, ça va nous parler du passé de Fairy Tail c'est un préquel, voilà c'est comment a été créée la guide Fairy Tail par qui et pourquoi voilà, donc il y a des nouveaux personnages voilà, tout ça c'est des nouveaux personnages donc, ça se passe avant Fairy Tail avec Natsu, Grey, Lucie et tout ça donc on n'est pas du tout perdu même ceux qui ne connaissent pas Fairy Tail pourraient commencer par ce one shot voilà, il y a juste Mavis ce personnage là qu'on retrouve dans l'histoire principale mais voilà, je n'en dis pas plus sinon je spoil mais en tous les cas voilà, j'ai franchement adoré alors je vais vous montrer la couverture que je trouve vraiment très très belle donc on va suivre vraiment ces 5 personnages avec comme personnage principal Mavis qui est juste un régal à suivre c'est une héroïne franchement, j'ai surkiffé elle est intelligente maligne, futée enfin, elle est vraiment super comme personnage je trouve et c'était vraiment agréable de suivre ce personnage donc déjà, je vais vous expliquer l'histoire en fait l'histoire donc on va suivre Mavis donc cette petite jeune fille qui, quand on va commencer l'histoire la pauvre n'a pas eu une enfance très facile en fait, elle a perdu ses parents et elle est recueillie dans une guilde alors la guilde, elle s'appelle les Red Liza ou un truc, genre je sais plus et le maître de cette guilde bah la maltraite en gros, elle fait les corvées elle fait le ménage mais il la maltraite ainsi que sa fille bon un jour en fait va arriver un jour une autre guilde qui s'appelle les Blue School vont s'attaquer à cette autre guilde où est notre petite Mavis et donc les Blue School vont complètement anéantir cette guilde ainsi que le village où ils sont avec les habitants et donc voilà donc en fait la petite elle va s'enfuir elle va réussir à s'enfuir et elle va réussir à prendre sous son aile en s'enfuyant en fait elle va sauver aussi la fille du maître de la guilde là qui la maltraitait qui s'appelle Zera je crois ouais Zera donc elles vont s'enfuir toutes les deux et elles vont se retrouver toutes seules en fait elles vont se retrouver les seules survivantes de ce massacre elles vont se retrouver toutes seules sur l'île de Tenro c'est ça voilà parce qu'elles sont en fait sur une île qui s'appelle l'île de Tenro et elles vont se retrouver les seules survivantes de ce massacre et donc on va suivre ces deux jeunes filles qui au fil des années donc elles vont grandir mais elles vont grandir toutes seules sur l'île et un jour des chasseurs de trésors vont se pointer sur cette île et donc ils vont voir que ce sont les seules survivantes sur cette île et ils vont dire voilà on voudrait récupérer le jade de Tenro et la fille elle lui fait enfin Mavis elle dit non non moi je donne pas le jade de Tenro à n'importe qui c'est un trésor de mon peuple voilà je le donne pas à des étrangers et donc il va y avoir un petit jeu voilà assez sympa qui va être instauré entre Mavis et Yuri j'aime beaucoup ce personnage d'ailleurs Yuri pour pouvoir récupérer ce jade il lui dit voilà on va faire un jeu si je gagne et ben voilà je récupère le jade bon bref c'est elle qui va gagner mais de toute façon ils en ont rien à foutre les chasseurs de trésors ils vont trouver le jade eux même et ils vont voir en fait que le jade de Tenro a été volé et donc ils vont vouloir le récupérer les chasseurs de trésors et Mavis aussi Mavis elle se dit mais non c'est pas possible moi je veux récupérer le trésor de mon peuple et donc elle va embarquer avec eux et donc ils vont vivre des aventures pour pouvoir récupérer ce jade de Tenro donc ce qui veut dire qu'il va falloir ils vont devoir pardon se confronter à la guilde les blue school là ceux qui ont attaqué dans le passé la guilde où était la pépette là quand elle était petite donc voilà bon j'en dis pas plus mais en tous les cas voilà c'était vraiment super la fin mais je m'y attendais pas du tout d'ailleurs le mangaka nous dit voilà pour ceux qui n'ont pas détecté comment dire c'est pas une supercherie mais ceux qui n'ont pas vu en fait la vérité au tout début ils ont dû être bien surpris à la fin et c'est ceux qui ont dû le plus profiter de la lecture en fait et c'est vrai franchement j'ai surkiffé je ne m'y attendais pas j'étais what ah ouais d'accord et donc la fin est très émouvante et j'ai vraiment beaucoup aimé et je ne m'y attendais pas du tout donc au niveau des dessins bah c'est du c'est du comment il s'appelle déjà c'est du Hiromashima c'est sympa c'est franchement bien foutu il a vraiment un coup de crayon vraiment très agréable cet auteur donc voilà donc ça a été vraiment un grand grand plaisir de lire ce one shot moi je le conseille à tous les fans de Fairy Tail franchement c'est un one shot à posséder dans votre collection parce que ça vous explique comment a été faite la guilde de Fairy Tail pourquoi elle a été appelée Fairy Tail aussi et ça je trouve ça vraiment sympa c'est vraiment un très bon préquel même pour ceux voilà qui ne suivent que l'anime je vous le conseille aussi ou ceux qui connaissent très peu Fairy Tail je vous le conseille aussi il n'est franchement pas mal du tout et comme dit l'auteur pour ceux qui connaissent pas beaucoup Fairy Tail quand ils achètent ce one shot ça peut leur permettre de leur faire découvrir Fairy Tail donc voilà donc franchement j'ai pas du tout été déçue j'ai vraiment beaucoup aimé il est vraiment épais le one shot c'est un bon bon pavé pour vous montrer un manga normal à côté voilà c'est un bon petit pavé à 6,95€ je l'ai eu et donc je l'ai acheté à Cultura et Cultura quand je l'ai acheté je suis passée à la caisse la vendeuse elle me dit attendez faut que je revienne faut que je vous apporte quelque chose ah d'accord ok et là elle arrive elle m'apporte au moins 5-6 tomes de Fairy Tail devant moi et elle me fait voilà vous avez acheté un manga Fairy Tail on vous en offre un voilà c'est écrit manga offert pour l'achat de 2 mangas Fairy Tail alors que j'en ai pas du tout acheté 2 mangas de Fairy Tail j'en ai acheté qu'un alors je n'ai pas trop compris mais voilà elle m'a dit vous choisissez alors bon j'ai pris le tome 5 voilà je vous dis j'ai pas du tout les mangas papier j'ai pris au pif j'ai pris le 5 bon ça m'en fait un gratos en plus mais voilà j'ai trouvé ça sympa dans tous les cas j'ai franchement beaucoup aimé cette lecture franchement un réel plaisir et c'est un one shot que vraiment je vous conseille si vous aimez Fairy Tail voilà ensuite on va passer à un shoujo j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture c'est Perfect World évidemment c'est mon coup de coeur de cette année donc c'est une série qui est en cours au Japon avec 4 tomes et le tome 2 est sorti le 8 décembre 2016 et le tome 3 sort le 9 février 2017 en France donc déjà la couverture elle est très très belle et donc alors je pense que vous en avez déjà entendu pas mal parler parce qu'il y a eu quand même pas mal de pubs aussi là dessus et puis il y a pas mal de youtubers qui en ont aussi pas mal parlé je suis désolée j'ai trop du mal à parler mais là on est le soir je reviens du taf je suis claquée et j'ai le nez un peu pris là à cause d'un rhume c'est l'horreur donc je reviens à Perfect World donc oui donc voilà au niveau de l'histoire bon on suit voilà je vous dis c'est un manga qui a fait pas mal parler de lui donc on connait quand même l'histoire on en a déjà un petit peu entendu parler pour ceux voilà qui s'intéressent au manga quand même et donc on va suivre cette jeune fille qui a 26 ans qui est dans une entreprise de design d'intérieur si je me souviens bien et elle va revoir son amie d'enfance à un repas d'affaires donc à une soirée en fait et donc elle va être très surprise parce que le jeune homme aura changé mais changé surtout physiquement parce qu'il a eu un accident et il se retrouve dans un fauteuil roulant donc la jeune fille elle ne se voit pas fréquenter un jeune homme comme ça enfin elle ne se voit pas sortir avec lui parce qu'elle se dit enfin voilà je me vois pas sortir avec un handicapé quoi c'est pas c'est pas possible elle ne l'imagine même pas et au final ses sentiments vont prendre le dessus et à la fin de ce premier tome voilà ils vont débuter vraiment leur relation ils vont être un vrai couple c'est pas un spoil parce que de toute façon ce que veut nous montrer la mangaka c'est vraiment comment se passe enfin comment est dépeint une relation un couple enfin une relation entre quelqu'un de normal quoi qui marche sur ses deux jambes et une personne en fauteuil roulant et donc voilà et ça a été franchement une très très bonne lecture dès que je l'ai acheté j'ai tellement voulu enfin je l'ai lu tout de suite je me souviens je suis rentrée dans ma bagnole tout de suite j'ai commencé à lire je me suis dit bon je vais m'arrêter je vais rentrer chez moi elle finir chez moi mais franchement j'ai franchement adoré ah mince il y a de la pub qui tombe alors le dessin n'est pas grandiose mais je pense que voilà c'est pas franchement sur le dessin sur quoi il faut s'arrêter c'est vraiment l'histoire les sentiments des personnages leur quotidien comment ça se passe et tout et là je me suis lu le tome 2 je crois que je l'ai pas fini encore le tome 2 il est hard enfin ce que je veux dire enfin il est hard parce que voilà la pauvre la pauvre héroïne ça va être très compliqué enfin voilà elle va enchaîner un peu la misère et donc voilà donc non franchement un très très bon manga franchement je vous le conseille alors j'ai vu quand même il y a des personnes qui n'ont pas aimé bon après voilà c'est une question de goût mais moi personnellement j'adore il va y avoir beaucoup de remises en question il va y avoir des doutes parce que voilà elle elle veut elle veut tout faire pour le rendre heureux elle veut tout faire pour être avec lui mais en même temps lui ça le peine ça le fait souffrir bah de la voir enfin de comment dire il veut pas porter le fardeau de son handicap avec elle quoi il veut pas la faire souffrir par rapport à ça donc c'est assez compliqué ils essayent de faire des efforts tous les deux faire en sorte que ça se passe bien mais on sent qu'il y a il y a quand même un certain malaise voilà il y a quelque chose quoi et c'est ça qui est puissant qui est fort ils veulent quand même s'en sortir il y a quand même pas mal de gens qui vont les aider qui sont à leur écoute alors sauf la famille de elle qui clairement voilà vont lui dire non t'arrêtes tout de suite quelle idée de t'être mis avec une personne handicapée enfin bref donc évidemment ça va poser énormément de questions on va avoir plein de doutes plein de questionnements oui voilà mais il va y avoir aussi de l'entraide des personnes positives dans tout ça donc vraiment un très très bon shoujo que je conseille vraiment à tout le monde c'est horrible j'ai l'impression de bégayer dans cette vidéo c'est juste ouh j'aime pas du tout alors on continue oula attendez je suis en train de remettre mon livre donc on va continuer avec le premier tome donc de alors ce titre est juste ouh une purge à dire donc c'est The Demons Destruction et c'est une série qui est toujours en cours au Japon avec 5 tomes et le tome 2 sort le 20 janvier 2017 en France et donc c'est de Inyo Asano et c'est chez Kana Big Kana pour être précise donc cette troisième lecture m'a vraiment beaucoup plu donc déjà je vais vous montrer les dessins déjà d'une parce que c'est vraiment trop trop beau voilà le coup de crayon de cet auteur je sur-kiffe à mort d'ailleurs je me suis pris deux autres oeuvres de ce mangaka je me suis pris Solanine et La Fille de la Plage si je me souviens bien parce que j'avais lu les scans de La Fille de la Plage sur internet et j'avais sur-kiffé déjà les dessins c'est trop beau ça envoie du lourd ça envoie du pâté et alors au niveau du scénario alors c'est très complexe enfin c'est complexe c'est complexe sans être complexe donc pour faire simple je vais vous montrer parce que je trouve ça vraiment super beau donc pour faire simple alors on est dans le Tokyo moderne voilà et il y a 3 ans de ça donc on parle du scénario il y a 3 ans de ça est arrivé un grand vaisseau spatial au dessus de la ville de Tokyo voilà mais en fait ce vaisseau c'est un grand grand vaisseau spatial d'extraterrestre un truc énorme et donc depuis 3 ans bah il s'est jamais rien passé en fait le vaisseau est resté au dessus de la ville comme ça pendant 3 ans et il y a juste eu des tout petits vaisseaux qui sont descendus de cet énorme vaisseau voilà mais ces vaisseaux se font pulvériser par l'armée tac 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 mais voilà on n'en sait pas plus sur ce vaisseau nous aussi en tant que lecteurs on n'en sait pas plus il y aurait des envahisseurs mais on ne sait pas à quoi ils ressemblent ils seraient introduits dans la population mais on ne sait pas comment à quoi ils ressemblent on n'en sait pas plus quoi et donc on va suivre deux jeunes filles dans leur quotidien avec ce vaisseau au dessus de leur tête depuis 3 ans donc elle qui s'appelle comment elle s'appelle elle Kadoday ouais Kadoday et Oran donc deux meilleurs amis voilà donc on va leur suivre dans leur quotidien de collégienne et donc voilà donc le fait qu'il y ait ce vaisseau au dessus de leur tête ça va ça va engendrer plein de choses alors c'est très comment dire c'est pas philosophique mais ça pose plein de questions d'ordre économique sociétal enfin voilà c'est comment dire on a beaucoup d'interviews de journalistes par rapport à ce vaisseau voilà puis il y a comment dire je sais pas il est vraiment enfin c'est vraiment super j'ai franchement adoré bon personnellement je sais pas si je suis la meilleure personne pour vraiment bien en parler parce que ça pose vraiment plein de questions il y a plein de questionnements sur l'avenir sur soi-même l'héroïne les héroïnes elles savent pas trop comment faire enfin comment vivre avec un vaisseau comme ça enfin elles ont l'habitude mais voilà on est on est comment dire il y a un décalage quoi enfin c'est c'est vraiment très particulier cette oeuvre il y a vraiment une ambiance très spéciale très particulière avec ce vaisseau au dessus de leur tête et personnellement j'ai beaucoup aimé et en fait ce manga c'est une sorte de métaphore de la société japonaise post Fukushima voilà en gros c'est ça c'est ce que veut dépeindre le mangaka au sein de son manga voilà de ce que j'ai compris enfin en fait j'ai lu des commentaires sur Manga News pour essayer de l'expliquer parce que c'est pas évident mais franchement voilà j'ai vraiment aimé on va vraiment suivre ces deux ces deux jeunes filles avec d'autres amis aussi donc dans leur petit quotidien voilà il y a aussi des questions de romance aussi un petit peu de romance voilà en gros c'est ouais c'est comment vivre avec cette menace au dessus de la tête mais cette menace voilà depuis 3 ans bah elle s'est pas vraiment manifestée quoi il y a rien qui se passe et donc en gros bah la vie parce que quand est arrivé ce gros vaisseau évidemment l'humanité c'est oh mon dieu on va tous mourir c'est l'horreur et tout depuis 3 ans il s'est rien passé donc maintenant bah la vigilance des humains bah est un peu est basse parce que bon qu'est-ce qu'on fout de ce vaisseau qu'est-ce qu'on va en faire est-ce qu'on doit le détruire qu'est-ce qu'il se passe enfin voilà et donc c'est franchement pas mal quoi alors je vous dis je sais pas si je l'explique vraiment bien parce que c'est quand même c'est extrêmement riche ça fait vraiment ça fait vraiment poser plein de questions et les dessins sont juste sublimissimes alors je vais essayer de vous trouver un dessin où on voit le vaisseau parce que c'est c'est assez impressionnant parce que l'auteur a vraiment un coup de crayon mais waouh waouh alors on a des pages couleurs au début ah voilà on voit voilà donc là on a la ville de Tokyo et là au-dessus on a le gros vaisseau extraterrestre voilà c'est pas un petit vaisseau de merde donc putain c'est super bien fait et donc voilà donc on va suivre le quotidien des habitants avec ce vaisseau dessus de la tête depuis trois ans et surtout on va surtout se centrer sur ces deux jeunes filles enfin les deux les deux collégiennes de cette histoire donc voilà donc un bon petit manga et à 5,95€ ça a été vraiment une très bonne lecture j'ai vraiment beaucoup apprécié et puis Inyo Asano enfin il fait vraiment des oeuvres j'adore franchement super donc voilà je vais pas m'étaler plus dessus parce que je vais m'enfoncer plus qu'autre chose donc voilà mais vraiment très très bien ensuite c'est ensuite autour de Immortal Wounds donc quatrième très bonne lecture avec Immortal Wounds alors Wounds qui veut dire chien de chasse je crois que ça veut dire chien de chasse alors c'est une série qui est toujours en cours au Japon avec 4 tomes et le tome 2 sort le 26 janvier 2017 en France c'est de chez Ki-Wounds et c'est de Ryo Yaso Hashi alors le scénario de son manga là aussi c'est une purge à expliquer parce que c'est très long alors déjà je vais vous montrer les dessins parce que j'adore j'adore le coup de crayon de l'auteur d'ailleurs cet auteur a fait un autre manga qui est sorti chez nous qui s'appelle Uagaki que j'avais déjà présenté sur ma chaîne que j'ai toujours pas lu mais il va falloir que je m'y mette voilà j'aime vraiment son coup de crayon qui est assez enfin qui est vraiment bien quoi qui fait moderne ça va vraiment avec notre époque quoi je trouve donc j'aime beaucoup voilà et le dos est comme ça alors pour faire très simple au niveau de l'histoire donc là au niveau du scénario on est donc dans je crois que c'est Tokyo on est à Tokyo donc ville moderne et en fait les humains ont une particularité enfin c'est pas une particularité parce que pour eux c'est banal en fait ils ont une capacité les humains de pouvoir se régénérer alors qu'est-ce que je veux dire par là c'est que voilà imaginons enfin imaginons voilà on a un rhume voilà on est malade voilà on a la grippe et bah pour guérir on se fout une balle dans la tête paf et au lieu de mourir et bah on ressuscite on ressuscite et on a plus du tout de rhume alors on guérit notre blessure ce qu'on s'est fait avec la balle et puis on a plus du tout de rhume on est en pleine forme on se sent super bien donc ça voilà tout le monde est doté de cette incroyable capacité mais alors c'est pas si incroyable que ça comme je le disais parce que bah c'est normal tout le monde là c'est banal ça fait partie de la vie de tous les jours alors ce qui fait que bah quand on a cette capacité euh ils connaissent pas les médecins ils savent pas ce que c'est les médecins les médicaments ce que c'est un dentiste etc mais donc en gros c'est des on est immortel quoi quand on a cette capacité mais euh il existe des personnes qui sont mortelles qui n'ont pas cette capacité à se régénérer et ces personnes ça s'appelle des vecteurs et ces vecteurs sont porteurs d'un virus en fait ces personnes qui s'appellent le RDC ou un truc dans le genre je sais pas ouais le non le RDS qui veut dire résurrection déficit syndrome en fait ces personnes ne peuvent pas se régénérer et en plus elles peuvent contaminer les personnes qui sont immortelles elles peuvent les contaminer et euh les personnes qui sont immortelles bah n'auraient plus cette capacité à se régénérer et donc en fait la police a pour mission de buter de pourchasser ces vecteurs qui portent bah ce virus donc voilà le scénario alors pour pouvoir aussi être contaminé par les vecteurs il y a une certaine façon je vais pas le dire laquelle parce que sinon je spoilerais mais j'ai trouvé ça assez sympa la façon d'être contaminé bon c'est assez original pourquoi pas pourquoi pas mais voilà euh et donc on va suivre euh un policier un comment il s'appelle je sais plus comment il s'appelle bon un policier qui justement bah sa mission est de retrouver ses vecteurs et de les buter sachant qu'en plus lui bah il a déjà eu l'expérience puis il a déjà rencontré des vecteurs enfin évidemment c'est son boulot mais en fait sa petite soeur a été tuée à cause d'un enfin en fait elle a été contaminée par un vecteur et elle a été tuée en fait donc voilà donc c'est pour ça que lui ça le porte vachement à coeur de pouvoir buter tous les vecteurs donc on va le suivre et en plus de ça ces vecteurs sont en quelque sorte protégés par des ex-filtreuses en fait quand un vecteur est démasqué par la police et qu'ils veulent l'arrêter et bah on a des ex-filtreuses donc dont elle voilà dont cette fille avec des pistolets de bouffe et bah en fait elles vont chercher les vecteurs qui sont en danger pour pouvoir les protéger pour pouvoir les prendre sous son aile et les protéger et les mettre ailleurs en fait voilà c'est sa mission alors pourquoi bah on sait pas voilà alors à la fin de ce tome 1 on en sait un petit peu plus sur les vecteurs et tout pourquoi enfin quels sont leurs objectifs et tout alors je pensais pas autant enfin ça a l'air quand même assez stratégique assez bien poussé et franchement j'ai bien aimé la fin de ce tome 1 parce qu'il va se passer un petit truc enfin c'est pas un rebondissement mais il y a une petite c'est pas une révélation non plus mais il va se passer quelque chose et j'ai vraiment hâte de savoir dans le tome 2 comment ça va se passer donc ça a été franchement une très bonne lecture le scénario mine de rien est pas mal du tout ça a l'air pas mal oui ça a l'air pas mal poussé oui alors que franchement quand j'ai commencé ma lecture je me suis dit oulala ça a pas l'air extraordinaire et au final bah c'est pas mal du tout moi je vous le conseille ça promet d'être du bon voilà ça promet d'être du bon parce que voilà on en sait dès ce premier tome on en sait un petit peu plus sur les vecteurs quels sont leurs buts etc parce que c'est pas juste des personnes qui sont atteintes de ce virus et ce n'est pas une fatalité mais je vais pas en dire plus franchement pas mal du tout donc voilà pour Immortal Wounds ensuite on va passer à un shoujo alors un shoujo j'étais étonnée ça m'avait beaucoup plu cette lecture donc c'est le journal de Kanoko c'est de chez Pika Edition et c'est de Ririko Tsujita donc c'est une série qui est terminée en 3 tomes le tome 2 est sorti le 14 décembre 2016 et le tome 3 sort le 15 février 2017 en France donc on va avoir une suite qui s'appelle le journal de Kanoko les années lycées et c'est en 11 tomes et le tome 1 sort le 15 février 2017 en France alors j'aime beaucoup la couverture je la trouve vraiment sympa alors je vais vous montrer les dessins tout de suite alors comme je disais dans une de mes vidéos précédentes bon les dessins sont pas grandios ça fait un petit peu des dessins un petit peu dépassés je trouve mais c'est un manga qui est sorti depuis un moment au Japon donc voilà donc c'est sûr je crois enfin je dirais moi c'est un manga qui est sorti en 2009 quoi un truc dans le genre je pense je suis pas sûre mais franchement j'ai vraiment beaucoup apprécié ce Shoujo alors beaucoup de personnes voilà je pense que soit on aime soit on aime pas soit on aime pas du tout voilà alors je vais vous expliquer le scénario et tout l'histoire donc l'histoire on va suivre une jeune fille qui s'appelle Kanoko donc c'est la petite brune avec ses lunettes et en fait cette fille voilà elle son but c'est de pas du tout se faire d'amis elle veut pas se faire d'amis elle veut être solitaire elle veut se retrouver toute seule et dans sa classe en fait elle tient comme rôle elle tient en fait un rôle d'observatrice elle se proclame elle même une observatrice elle est l'observatrice absolue de cette comédie humaine voilà c'est comme ça qu'elle se qualifie parce qu'en fait Kanoko à chaque fois en fait elle change tout le temps d'école elle se retrouve à chaque fois dans une classe différente et en fait elle observe ses camarades et de ce qu'elle observe elle le note elle note tout 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 sur un journal donc par exemple elle sait dans sa classe quel est le triangle amoureux qui sait qui est un peu bizarre ou qui sait qui est je sais pas qui entretient une relation avec le prof enfin voilà elle sait tout elle sait tout de ce qui se passe elle observe toutes les relations sociales dans sa classe et donc le fait d'observer tout ça elle va un petit peu côtoyer les personnes qui sont assez particulières et elle va souvent elle va les aider contre son gré souvent elle va être un petit peu de la justicière des fois et les gens en fait ils le disent elle est tout le temps toute seule et tout Kanoko c'est bizarre et tout machin mais au final quand elle prend les choses en main quand elle voit une situation d'injustice et que quand elle se met à fond dedans et bah elle y va à fond elle a une assurance à toute épreuve la nana j'adore c'est un personnage que franchement j'ai adoré et le premier chapitre on la voit dans la classe et bah il y a des personnages qui vont vraiment s'attacher à elle et ça va vraiment être ses amis mais on se dit super c'est trop bien et tout les personnages ils sont vraiment sympas et dans le chapitre 2 paf elle change de lycée nouvelle classe et ça recommence on se dit merde on a pas le temps de profiter que bah ça y est et chapitre 3 c'est pareil elle change de lycée nouvelle classe et à chaque fois et à chaque fois bon il y a juste ce personnage Haru qui va souvent venir la voir dans ses différents lycées pour savoir comment ça va parce qu'on va voir qu'au final il va s'attacher à la jeune fille même si au début il se dit oulala la binoclarde je l'aime pas du tout et donc voilà et c'est alors pourquoi c'est comment dire c'est comme ça le déroulement parce qu'en fait l'auteur normalement bah c'est un manga qui aurait dû faire juste un chapitre mais au vu du succès enfin en fait c'est un chapitre qui est paru dans un magazine au Japon et ses lecteurs en voulaient toujours plus ils ont dit voilà on voudrait que ça continue donc à chaque fois il faisait un chapitre un chapitre un chapitre et au final ça fait un tome elle s'est dit je m'attendais pas du tout à ce que ça fasse un tome et donc elle a continué continué et maintenant on a une deuxième saison avec 11 tome et tout ça et franchement voilà alors je suis désolée ça me gratte au niveau de la gorge franchement j'ai vraiment aimé c'était vraiment sympa alors il y a beaucoup de textes alors pour ceux qui n'aiment pas quand il y a beaucoup de textes je pense pas que ça va vous plaire c'est un petit peu comme Huracata le nouveau shoujo de Bisco Hattori où il y a pas mal de textes alors moi qui ai beaucoup de textes ça me dérange pas parce que Huracata j'ai pas du tout adhéré à l'univers que nous propose la mangaka c'est un univers de cinéma là avec les décors et tout ça m'a pas du tout plu j'ai pas du tout adhéré au personnage là j'ai vraiment adoré j'adore le personnage de Kanoko et donc voilà non franchement un bon shoujo vraiment sympa qui peut qui peut plaire ou pas du tout voilà mais moi c'est vraiment avec un très grand plaisir que je lirai le tome 2 et que voilà que je me prendrai aussi la saison 2 parce que les personnages sont vraiment attachants enfin en tout cas les premiers personnages qu'on voit sont vraiment attachants quoi c'est c'est sympa bon c'est très déjà vu il y a des clichés mais voilà c'est pas quelque chose d'innovant ça c'est clair et net mais on passe un bon moment j'ai franchement bien aimé voilà ensuite on va passer à Promesses en rose donc très joli shoujo avec une très jolie couverture donc c'est une série qui est en cours au Japon avec un tome un seul tome et donc on a pas de nouvelles pour le tome 2 voilà alors c'est de Kaomi Asaka donc c'est elle qui a fait aussi le fil rouge qu'est-ce qu'elle a fait d'autre aussi je sais plus mais voilà et c'est de chez Panini Manga et j'ai encore la gorge qui me crate c'est horrible j'en ai marre enfin bref donc je vais vous montrer des dessins tout de suite qui sont assez sympas je trouve donc c'est une histoire à la cendrillon moderne bon j'ai bien aimé c'était pas incroyable mais j'ai bien aimé c'était sympa j'attends pas la suite avec une grande impatience de toute façon on est pas prêts de la voir ça c'est clair mais voilà c'est sympa les dessins sont beaux ça va c'est pas moche c'est pas non plus incroyable mais ça a été une lecture assez sympa et donc en gros l'histoire on va suivre une jeune fille qui s'appelle Hiroa je crois c'est ça ouais Hiroa et en fait son père va mourir et elle va se retrouver à habiter toute seule avec sa belle mère et sa demi-soeur donc à la cendrillon quoi et en fait cette jeune fille elle a aussi une particularité physique qui fait que elle est enfin c'est pas évident pour la marier en fait sa belle mère elle voudrait la marier voilà un homme pour évidemment aussi récupérer tout le fric parce que la belle mère elle a tout dilapidé au niveau de la fortune et elle aimerait bien la marier mais voilà elle a une particularité physique qui fait que ça peut être compliqué alors je vais pas dire quoi parce que c'est quand même le fil conducteur du manga on va beaucoup se centrer par rapport à ça et voilà et je vais pas vous le spoiler parce que sinon ça serait pas intéressant ça serait pas drôle et donc voilà et donc va y avoir un jeune homme qui va se pointer parce qu'en fait voilà elle va se balader voilà elle va faire une promenade et elle va rencontrer un jeune homme comme ça dans sa propriété elle va se dire mais qu'est-ce qu'il fout là donc c'est lui et donc ce jeune homme va avoir le béguin quand il va l'avoir il va avoir le béguin pour la jeune fille alors ça va être assez marrant parce que leur première rencontre va être assez cocasse et donc il va beaucoup aimer la jeune fille il va la trouver très jolie et il va aimer aussi son caractère et il va carrément vouloir l'épouser évidemment la jeune fille elle va pas du tout s'y attendre parce qu'elle trouve que le gars c'est un rustre voilà elle aime pas trop son caractère et tout mais voilà on va bien voir qu'elle va pas être totalement insensible à son charme et donc voilà donc on va suivre ce petit couple donc voilà et donc il va aussi apprendre son secret aussi de ce cas là enfin comme particularité donc voilà à la fin du tome il va le savoir alors j'ai trouvé ça un peu rapide qu'il le sache déjà bon bref oui peu importe quoi mais voilà c'était sympa bon là j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de textes des fois c'était wouh des fois c'était un peu trop pour pour pas grand chose au final voilà regardez regardez les bulles bon ouais mais c'est pas gênant mais voilà bon j'ai c'était pas mal c'était pas mal j'attends de voir la suite ce que ça va donner mais en tout cas la couverture elle est vraiment super belle et pour finir on va finir avec Secret Feelings donc le tome 1 donc c'est ma dernière lecture donc il est le dernier de la pile mais malgré tout même s'il est le dernier de la pile c'était une lecture vraiment sympa donc c'est une série qui est terminée en deux tomes alors regardez moi cette petite couverture qui est trop mignonne et derrière c'est trop mimi c'est trop chou alors je vais vous montrer les dessins parce que je les trouve vraiment superbes mais voilà un coup de crayon l'auteur elle a fait d'autres séries mais qui sont pas sorties chez nous c'est bien dommage parce que c'est vraiment joli et la relation enfin ce petit shonjo est vraiment sympa j'ai vraiment aimé la lecture c'était vraiment divertissant je m'attendais pas à accrocher au personnage malgré le fait que ça va faire que deux tomes c'est vraiment sympa et en gros l'histoire on va suivre une fille qui s'appelle je sais plus comment parce que franchement je leur tiens pas les noms en fait cette fille elle va avoir dans sa classe un jeune homme qui est un peu mystérieux qui est un petit peu en retrait voilà qui se mélange pas aux autres et donc on va comprendre à la fin de ce premier tome pourquoi ils se mélangent pas aux autres et un jour elle va vouloir le suivre on va voir aussi qu'elle est pas indifférente aux garçons et un jour elle va le suivre après les cours et elle va remarquer qu'en fait le gars après les cours il va rejoindre un petit lieu je sais pas où c'est au bord d'une rivière bon bref et en fait il va nourrir un petit chaton un petit chaton errant voilà à chaque fois après les cours il va nourrir le petit chaton et donc discrète comme elle elle va faire un chaton et tout parce qu'elle elle le poursuit pas mais elle le suit en cachette donc il va la griller direct bon bref ils vont sympathiser ils vont se parler ils vont échanger carrément tout de suite leur numéro de téléphone ils vont dire voilà c'est notre petit secret il lui dit enfin le gars il lui dit c'est notre petit secret qu'on s'occupe tous les deux de ce petit chaton et donc voilà donc voilà comment va commencer la romance le gars va s'attacher à la fille et vice versa mais à la fin de ce premier tome la fille va apprendre que voilà je vais pas spoiler j'étais à deux doigts de le faire mais voilà bon il va se passer quelque chose et en fait l'auteur elle veut nous démontrer enfin elle veut nous montrer comment se passe une relation à distance en tout cas dans le deuxième tome c'est ce qui va se passer et donc voilà donc c'était sympa c'était mignon on passe un bon moment alors c'est très cliché c'est un choujo très classique on peut pas faire plus classique mais les personnages mine de rien sont très attachants l'héroïne allez bon je l'ai pas trouvé trop cruche bon elle est un petit peu naïve mais ça va elle est pas trop cruche elle est assez excentrique elle est toujours joyeuse enfin voilà bon elle est sympa à suivre on passe un bon moment j'ai hâte de voir le deuxième tome ce que ça va donner mine de rien voilà c'est sympa c'est mignon c'est pas extraordinaire c'est pas révolutionnaire mais on passe un bon moment voilà voilà c'était une petite lecture sympa donc voilà euh et ben voilà c'est tout c'est tout ce que j'avais à vous présenter alors j'espère que mes explications étaient assez claires j'ai l'impression d'avoir été complètement brouillon je m'en excuse par ailleurs aussi d'avoir toussé d'avoir eu la gorge qui gratte je suis désolée c'était pas du tout prévu c'est les aléas des vidéos donc voilà donc on va se quitter merci de me regarder euh on se dit à la prochaine et puis ciao tout le monde on se dit à la prochaine on se dit à la prochaine un peu